Tu es notre Dieu Tu es notre Dieu, c'est un texte qui est basé sur Matthieu 5. Matthieu 5, c'est le serment sur la montagne, c'est les béatitudes. C'est un des textes à la fois les plus connus de la Bible, mais qui est parfois aussi très 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 mal interprété, ou mal compris peut-être. Tout le monde, nous, on ne l'avait pas compris quand on était petit. Non, d'accord. Mais dans ce texte-là, Jésus expose une perspective divine contre une perspective humaine. Et que la réalité qu'on vit, ou la perception qu'on peut avoir de notre vie ou de notre environnement est finalement très 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 différente, et parfois même en opposition avec la perception divine et la perception de Dieu sur notre réalité. Et ce qui arrive, c'est qu'on vit dans une société aujourd'hui qui nous envoie tellement de messages de où on peut trouver le bonheur, où on peut être comblé en tant qu'être humain. Et Jésus nous rappelle dans ce discours-là que le seul endroit où on peut être comblé, le seul moment où on peut être vraiment rassasié en tant que personne, c'est lorsqu'on place notre espérance et notre foi en Dieu. Et Jésus nous offre une nouvelle vie. On le dit dans le refrain, tu nous offres une vie nouvelle et tu ouvres les portes des cieux. C'est un petit peu la pensée que, au-delà de trouver le bonheur sur cette terre-là, le seul et vrai bonheur qu'on pourra avoir, c'est notre espérance qui est dans une vie future, dans l'au-delà. Et c'est lorsqu'on retrouvera notre Seigneur Jésus-Christ dans cette vie-là. Donc, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501